Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Cette semaine, nous fêtons l'événement Stella Fortuna. Cette fête représentant la bonne fortune est l'occasion pour les gens de se rassembler et de tenter de réaliser leurs rêves les plus fous sous des auspices favorables. C'est à cette occasion que Brandon Lazaride nous raconte comment cette coutume a marqué son enfant sur Acheron et comment le tremblement de terreur tragique de 2934 a changé sa vie à tout jamais. Cet événement et la guerre de 1944 ont brisé ses rêves d'enfant d'atteindre la terre dans son propre vaisseau. Toutes ces mésaventures ont dû malheureusement le perturber puisqu'il se retrouve aujourd'hui à agresser la population en les incitant à voter pour Antoine Lillard lors des élections de l'impérator alors que cet homme souhaite dissoudre l'empire et que les gens soient livrés à eux-mêmes. Si vous aussi vous avez peur de ce genre de propos, sachez que Jiminy fait de très bons progrès sur son fusil à assaut C-54 et que la compagnie Lightning Bolt, nouvelle sur le marché, proposera des armes atypiques utilisant des charges électrostatiques. Cela comprend le sniper Hatskaf Electron et le pistolet Yubaref Electron. La folie marketing s'est emparée de New Babbage. Tous les restaurants sont en train de redoubler d'efforts pour attirer de nouveaux clients potentiels et on retrouve parmi eux Garcia's Greens, Twin Sandwich, Elroy's ou encore Warmers. Pour remplir les frigos des restaurants, certains n'hésitent pas à envisager de proposer une réglementation sur la chasse à la baleine spatiale. D'ailleurs, la demande a été prise très au sérieux par le gouvernement et la question est à l'étude. Autant dire que l'agrandissement des stations pour accueillir une zone de cargo tombe à pic puisqu'il faudra de très grandes surfaces de stockage si l'on veut y faire rentrer une baleine. Bien que leur ouverture ne soit prévue que pour septembre, les chantiers avancent bien et sont très prometteurs. Puisque nous parlons de stations, un ingénieur nous a fait visiter la station de communication ACIDO, nous expliquant les mécanismes de fonctionnement d'une telle station. Pour finir, vendredi, un historien nous a proposé une rétrospective des uniformes de l'Empire à travers les âges, nous montrant à quel point les grands hommes pouvaient mettre en valeur un uniforme. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles ! Sous-titrage ST' 501